De retour en Côte d'Ivoire, parlons de vie communautaire. Réélu le 26 mai 2024 pour un second mandat à la tête de la communauté togolaise en Côte d'Ivoire, en abrégé Utossi, Kolani Douti a été investi dans la commune de Marcorie. Le président de l'Utossi s'est engagé à travailler pour que la cohésion et l'unité reviennent dans la communauté togolaise en Côte d'Ivoire. L'investiture a vu la participation de toute la communauté togolaise en Côte d'Ivoire et du parrain venu de l'OME, Pierre Tebe et Tima Traoré. C'est le geste que tout le monde attendait. Kolani Douti, installé comme président de l'Union des Togolais en Côte d'Ivoire, Utossi. Réélu pour un second mandat de 4 ans, il a pris officiellement fonction ce samedi 17 août 2024 à Abidjan. Devant toute la communauté togolaise en Côte d'Ivoire, du représentant du consul du Togo en Côte d'Ivoire et du parrain venu de l'OME, le président de l'Utossi s'est engagé à travailler pour que la cohésion et l'unité reviennent dans la communauté togolaise, dans leur pays d'accueil. Le mandat c'est pour la cohésion sociale, la paix, la stabilité dans la communauté. Je vais faire un bureau d'union pour tous les Togolais, pour qu'ensemble nous puissions nous aider ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que notre union c'est pour l'entraide, défendre les Togolais qui sont en difficulté, aider les Togolais qui sont en difficulté et faire en sorte qu'il y ait la paix entre nous. Colani Douti pourra bénéficier des conseils et du soutien du bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, du parrain et de la représentation togolaise en Côte d'Ivoire. Le pays est une terre d'hospitalité et ce pays vraiment accueille beaucoup de ressortissants. Nous allons construire la Côte d'Ivoire ensemble, avec eux, mais tout doit se faire dans les normes pourvu qu'ils soient organisés. Le message fort à retenir pour cette cérémonie, c'est un message de paix, de solidarité, d'unité et de vivre ensemble entre fils et filles de même pays résidant en Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'entité consulaire, nous sommes là toujours pour les accompagner, toujours accompagner la communauté togolaise. Colani Douti a été réélu à la tête de l'Utossi le dimanche 26 mai 2024. La cérémonie d'investiture s'est achevée dans la réjouissance et l'ambiance musicale au rythme togolais.